Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée aux impératrices byzantines. Aujourd'hui, nous allons couvrir la période qui va du IXe au XIIe siècle, mais avant de parler d'une impératrice en particulier, je voudrais revenir sur cette fameuse querelle des images, car notre première impératrice, Théodora, aujourd'hui, y est particulièrement impliquée. Alors, quelles sont les causes de l'iconoclasme ? Pour les historiens, il y en a eu plusieurs. D'abord, une cause politique, à savoir la volonté des souverains d'exercer un pouvoir absolu, non seulement sur le gouvernement temporel, mais également sur le gouvernement spirituel de l'Empire, c'est-à-dire l'Église. L'iconoclasme, dans cette perspective, est un conflit entre l'empereur et non pas la hiérarchie de l'Église, qui se pliaient assez volontiers à la volonté impériale, mais plutôt les moines, entre l'empereur et les moines qui, de leur monastère, voulaient maintenir l'orthodoxie religieuse et partant l'indépendance de l'Église. D'autres historiens y voient plutôt des causes économiques. Les empereurs craignaient qu'avec l'accroissement de ces monastères, qu'ils ne payaient pas d'impôts, donc c'était une perte d'argent, et en plus le pouvoir d'attraction que les monastères exerçaient sur les jeunes gens, les empêchant de devenir pères, soldats ou cultivateurs. Autrement dit, plutôt que de faire des enfants, travailler la terre ou faire la guerre, beaucoup de jeunes gens préféraient entrer dans des monastères où ils passaient la nuit, absinmodier, des chants religieux. Donc l'État jugeait qu'il menait une vie inutile, et c'est un euphémisme. Troisième raison, une raison culturelle. Nous avons ici une diapositive qui nous montre les discussions sans fin. Nous vivons une époque de foi intense, de querelles théologiques qui enflammait toutes les couches de la société. On ne peut pas imaginer ça. De l'empereur aux artisans, toutes les couches sociales s'intéressaient à la religion, et les discussions purement religieuses exerçaient une fascination que favorisait la langue grecque. Cette langue grecque, elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus apte que le latin à permettre de subtiles distinctions et donner naissance, bien sûr, à des discussions sans fin. La première diapositive nous montrait la décoration de ces églises pendant la période iconoclaste. Donc vous avez Saint-Irène à gauche et une église de Cappadoce. Alors nous avons eu plusieurs périodes iconoclastes. La première va de 723 à 775, avec un empereur particulièrement connu pour sa violence, Constantin V dit copronyme. Copronyme, copro en grec, ça veut dire excrément. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ce Constantin va poursuivre la politique de son père en matière religieuse. Et vous avez ici une miniature du XIVe siècle de la chronique de Constantin Manassès, qui est lui-même un historien du XIIe siècle, qui nous montre notre copronyme en train de diriger les travaux de destruction des images. Alors je vous passe à tous les conciles qui ont donné lieu à ces querelles. Nous aurons le retour des icônes en 775, à peu près jusqu'en 813. Nous aurons le second iconoclasme de 813 à 843, avec des persécutions particulièrement violentes entre 827 et 837. Par exemple, ici nous avons une représentation d'Othime de Sardes. C'est un prélat byzantin. Il a été interrogé pendant plusieurs heures et son interrogatoire a été ponctué de 120 coups de fouet. Et comme il avait déjà 77 ans, et bien ma foi, il ne va survivre que 8 jours. Depuis, vous imaginez bien qu'il est devenu un saint martyr. Alors l'illustration nous vient d'un manuscrit grec de Jean Skilixès, qui nous a laissé une chronique de l'empire byzantin, enfin des empereurs, plutôt entre 811 et 1057. Donc c'est extrêmement précieux. Ce manuscrit contient 577 miniatures qui ont été réalisées par divers artistes. Ce manuscrit a probablement été écrit à Palerme en Sicile. Il appartenait au monastère et jusqu'à la fin du 15e. Ensuite, il a été déplacé à la cathédrale de Messines. Et au 17e siècle, il devint la propriété des ducs de Ucceda. Jusqu'à ce que Philippe V confisque le contenu de la riche bibliothèque ducale avant d'entrer à la Bibliothèque Nationale de Madrid, où il y est toujours. Donc on l'appelle souvent le manuscrit madrilène, pour simplifier. Et nous aurons de nombreuses illustrations de ce manuscrit de Madrid. Alors, seconde période iconoclaste, qui va 30 ans à peu près, du 813 à 843. On aura, le culte des images, plus précisément, va se produire lorsque l'empereur Théophile meurt en 842. Et Théodora, donc, sa veuve, doit logiquement assumer la régence, puisque leur fils n'a que deux ans, son fils Michel. Et voilà, elle est représentée sur cette monnaie. Alors ça, c'est une monnaie de l'époque de Michel. Moi, j'ai représenté le revers avec Théodora et une de ses filles, Tecla. Je fais de l'iconoclasme. J'ai essayé de ne pas représenter ni les pères, ni les frères, ni les maris, ni les fils de nos impératrices. Alors Théodora, c'est une, vient d'une riche famille arménienne de Paslagonie, c'est-à-dire le nord de la Zé mineure, près de la mer Noire. Elle a été choisie à la suite d'un concours de beauté. C'était assez la mode, à ce moment-là. Et donc, pendant son mariage, évidemment, elle est restée discrètement iconophile. Le mari pensait que c'était une superstition féminine. Avec Théophile, elle aura plusieurs enfants, dont cinq filles et deux garçons. Et notre, voilà la représentation de ses filles, par exemple. Et elle va décider, en mars 843, de rétablir le culte des images. Alors pour ça, elle ne convoque pas un concile, parce qu'il se serait opposé, mais un silencium, c'est-à-dire une assemblée des plus dignitaires, civiles et ecclésiastiques. Elle les réunit dans son palais. On rejette toutes les conclusions des conciles précédents. C'est assez facile, assez rapide. C'était dans l'ère du temps. On a par exemple Jean le Grammérien, qui était le patriarche. Il va refuser d'adhérer aux nouvelles conclusions. Il sera déposé. Mais il peut se retirer dans sa vie-là et vivre en paix. Donc ça marque bien la fin officielle de l'iconoclasme. Et nous avons donc ici, pour l'illustrer, une icône de la fin du XIVe siècle ou début XVe, qui nous représente le triangle de l'orthodoxie. Donc vous avez la Vierge Marie, qui est entourée de l'impératrice Théodora à gauche, avec le buti Michel, et à droite, le patriarche Méthode. Et cette icône se trouve aujourd'hui au British Museum. Donc c'est une fête importante. Encore aujourd'hui, chaque année, le 11 mars, c'est célébré dans l'église orthodoxe, comme la fête de l'orthodoxie. En notre Théodora, elle est particulièrement pieuse. Donc elle va disposer du soutien des moines, bien sûr. Des historiens nous disent que durant sa régence, sa politique ferme et judicieuse va remplir les caisses du trésor. Tant mieux. Elle dissuade les Bulgares d'une tentative d'invasion. Par contre, sa religion la rend quand même un petit peu intolérante. Et nous avons ici le massacre des Politiens. Alors ce sont des hérétiques. C'est une secte de l'église arménienne, qui a dû, en gros, du Vème au IXe siècle. Ils étaient surtout installés en Haute-Mésopotamie. Ils sont iconoclastes et dualistes. C'est-à-dire que pour eux, le monde est fondé sur le mal et le bien. Ils refusent la dévotion à la croix. Le Christ est considéré comme le fils adopté par Dieu après son baptême. Donc on ne baptise que les adultes et pas de clergé, simplement un chef. Et ils refusent la virginité de Marie. Donc ils sont vraiment hérétiques aux yeux des orthodoxes. Donc elle va les persécuter, comme vous pouvez le voir. Les survivants vont se réfugier auprès de l'émir de Malatia. Et cette politique, finalement, va entraîner une alliance avec les musulmans, ce qui affuglit la défense de l'Empire. Elle n'arrivera pas d'ailleurs à sauver la Sicile, conquise par les musulmans. Par contre, elle débute une pacification, une conversion des slaves du Péloponnèse. Mais voilà. Donc finalement, son bilan n'est pas négatif. Mais le petit a grandi. Michel a grandi. Et il veut le pouvoir. Visiblement, elle ne veut pas partager. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie au couvent, elle et ses sœurs. Donc Théodora et ses quatre filles aînées furent tendues. Elles sont ordonnées moniales sur l'ordre de Michel. Elles sont fermées dans un monastère où elles vont vivre assez misérablement. Et notre Théodora va mourir le 11 février. Elle est canonisée. Et elle est fêtée ce même jour le 11 février. Ses reliques vont être transférées plus tard de Constantinople à Corfou où elles y sont toujours. Donc voilà les reliques. Et elles donnent lieu quand même à chaque année, le 11 février, à une cérémonie dans les rues de Corfou. Donc on a retrouvé les images grâce à une femme. Nous allons continuer avec une nouvelle dynastie, la dynastie macédonienne, qui va durer deux siècles. C'est une dynastie importante. Et nous avons donc notre Michel III, le fils de Théodora, et ses deux Eudocis. Alors je sais, les prénoms masculins comme féminins reviennent tout le temps. Vous allez sûrement vous confondre, vous mélangez les pinceaux, mais ce n'est pas très grave. Le sujet n'est pas là. On voit un petit peu plutôt le style de vie. Alors Michel III, jeune, va tomber amoureux d'Eudocis, Ingerina, qui est à droite sur notre diapositive, sur la pièce de monnaie. Elle devient sa maîtresse, elle n'avait que 15 ans, mais la mère, Théodora, refuse qu'il l'épouse, et elle va lui imposer une autre Eudocis, à gauche, qui s'appelle Décapolitica. Je n'ai aucune image de cette Eudocis, donc j'ai choisi une image un petit peu kitsch, d'une impératrice byzantine. Donc il se marie, elle va rester bien sûr l'impératrice en titre, mais sans avoir été totalement ignorée par son époux, et lui continue sa liaison avec Ingerina. Et elle va finalement tomber enceinte, donc c'est un petit peu ennuyeux, puisque je vous rappelle quand même qu'il est marié, mais il a une excellente idée, il a un très bon copain, un favori qui s'appelle Basile, et il va lui proposer donc de divorcer, Basile était marié, et d'épouser Eudocine Gérina, et de prétendre qu'il est le père du futur enfant, et du coup, Basile perd sa femme, il en trouve une nouvelle, mais il ne doit pas y toucher, puisque c'est quand même la femme de son copain, alors en contrepartie, il lui accorde comme maîtresse Técla, qui la soeur est née de Michel. Vous voyez, on n'est plus à Dix ans, mais chez Fédou, sur le boulevard. Alors, Basile, qui sait ce Basile ? Basile est né dans une famille de paysans de Macédoine, il va rentrer au service d'un parent de Bardas, Bardas, c'est important, c'est l'oncle de l'empereur, le frère de Théodora, c'est une sorte de premier ministre, et puis donc il va rentrer dans la famille, dans la cour impériale, il est très habile au dressage des chevaux, ce qui va le faire remarquer par Michel, qui va se prendre d'amitié pour lui, et grâce à cette amitié, notre Basile va gravir tous les échelons, jusqu'à être nommé co-empereur. Non seulement il lui fait croire que c'est le père, il fait croire plutôt qu'il est le père des enfants, mais il va en plus assassiner, le faire assassiner, il va demander à Basile d'assassiner l'oncle, le premier ministre. Du coup, notre Basile est encore plus haut dans la hiérarchie, Eudossi devient impératrice, elle donnera naissance à deux fils, Léon, le futur empereur Léon VI le sage, et Étienne qui sera un patriarche de Constantinople. L'amitié entre Michel et Basile ne va pas supporter le temps et l'ambition, et surtout Basile se dit que Michel, qui a déjà fait assassiner son oncle, pourrait également le faire assassiner, donc il préfère prendre les deux bans. Et au cours d'une beuverie, Basile assassinera son bienfaiteur Michel. Et du coup, il est seul empereur, donc il est Basileus, et figurez-vous que ce petit paysan de Macédoine va démontrer une grande compétence dans l'administration des affaires de l'État. Il va raffermir le pouvoir impérial, il va donner une nouvelle impulsion à l'art byzantin, il va repousser les frontières, et il est généralement considéré par les spécialistes comme un des grands empereurs de cette dynastie macédonienne qu'il va fonder, et qui va durer à peu près deux siècles. Nous restons dans la même famille avec l'empereur Léon VI, dit le sage. Je mets un point d'interrogation après le mot sage. Donc, il est le fils d'Ingérina, notre dossier, et elle va lui imposer, déposer la trépieuse Théophano, dont vous l'avez sur l'illustration, alors qu'il était fou amoureux d'une certaine Zoé, fils d'un officier arménien. Le mariage va durer 15 ans, Théophano va mourir dans un monastère, et rapidement, Léon va profiter de son veuvage pour épouser sa chérie Zoé. Mais leur bonheur ne durera que deux ans, puisque Zoé va mourir en 899, et elle aurait donné naissance à deux filles, dont une certaine Anne de Constantinople, qui épousera par la suite le roi Louis III, la veuve, dit aussi Louis III de Provence, et qui deviendra donc roi de Provence, empereur d'Occident, et qui mourra chez nous à Arles, le 5 juin 928. Donc nous avons une princesse byzantine qui est venue à Arles certainement. Mais le problème, c'est la succession. Vous savez que les impératrices, elles servent surtout à faire des enfants, et donc il a perdu sa première épouse, la deuxième aussi, et il n'a pas de fils, plus exactement. Donc ils se remarient avec une certaine Eudouci Baïana, qui décidément, elles ont toutes le même nom. Alors là, le problème, c'est la légalité de ce mariage. Le droit byzantin n'acceptait pas trois mariages, c'était contraire aux pratiques également de l'Église, il doit demander l'autorisation, bref, il va l'obtenir, et un an plus tard, décidément, il n'a pas de chance, notre Léon, sa troisième épouse, meurt en couche, et on pense que l'enfant serait mort. Donc il faut recommencer, le quatrième mariage, avec une certaine Zoé, Carbonopsina, cela veut dire aux yeux de Brest. Alors nous pouvons espérer qu'il va enfin avoir des successeurs, cette Zoé était une parente du chroniqueur, Théophane le confesseur, elle était nièce d'un amiral, donc elle est bien classée, les mauvaises langues dont je fais partie, ils prétendent qu'elle était déjà la maîtresse, avant qu'ils ne l'épousent, toujours est-il qu'elle va donner enfin naissance à un fils, le voilà, c'est le futur Constantin VII que l'on baptise. On est quand même dans une tétragamie, en violation autant des règles de l'Église que des lois, vous savez, pour les Byzantins, un second mariage était autorisé, parce que le mariage est sacré, s'il y a un veuvage, afin de permettre la perpétuation de la famille. Le troisième, et a fort survie le quatrième, sont considérés comme des fornications, et condamnés, et surtout les enfants issus de ces unions étaient regardés comme illégitimes. Donc il va devoir lutter, elle est aussi cependant plus d'un an, pour imposer cette légitimation, et finalement, il va faire abdiquer le patriarche, Nicolas par un autre qui est beaucoup plus souple, donc le petit Constantin sera associé au trône, dès le mois de 911, et surtout Constantin va gagner le surnom de Porphyrogénète, qui veut dire né dans la pauvre, la pauvre symbolisant l'empereur. Ça signifie qu'il est né dans une famille impériale, on verra par la suite que ça, c'était pas toujours la règle, et que ça facilité la légitimation, l'optimité de la filiation. Notre Léon va mourir, et c'est son frère qui lui succède, mais peu avant sa mort, il avait déjà confirmé le petit, donc il y a sept ans seulement, comme successeur, et donc il va organiser un conseil de régence, avec le patriarche, et contre tous les usages, il écarte la mère, Zoé. Le patriarche va forcer à entrer Zoé dans un couvent, et notre patriarche, malheureusement, il devient très impopulaire, parce qu'il fait des concessions aux Bulgares, et en 914, donc ça nous fait deux ans après le levage, elle peut renverser Nicolas, le patriarche, et le remplacer à la régence. Donc on peut parler de Zoé, retour de couvent. Voilà notre Zoé. Elle va s'appuyer sur la bureaucratie impériale, et sur un général qui s'appelle Léon Faucas. Mais les échecs militaires, contre les Bulgares et les Arabes, font qu'en 919, on a un coup d'État. Un amiral, un certain Romain Lécapène, profite de l'opposition croissante à Zoé, pour prendre le pouvoir, et pour légitimer, si on peut dire, son coup d'État, il va marier sa fille, donc Romain Lécapène, a marrié sa fille Hélène, à Constantin VII. Il accuse Zoé d'avoir voulu l'empoisonner, il va la renvoyer dans son couvent, et nous n'avons plus aucune nouvelle de notre Zoé. Hélène Lécapène, donc la fille de l'usurpateur, Romain Lécapène, est mariée à l'âge de 9 ans, à Constantin, qui n'en avait lui que 14. L'âge légal pour le mariage était de 12 ans pour les femmes, et de 14 ans pour les hommes, mais il arrivait souvent qu'on les marie plus jeunes, car, comme vous avez bien compris, le mariage est une stratégie. Les mariages sont synonymes de diplomatie, par exemple, la sœur d'Hélène, Maria, sera mariée à Peter, le tsar de la Bulgarie. Alors, la maman, la maman d'Hélène, qui s'appelait Théodora, va mourir, quand la petite est encore jeune, mais elle va la remplacer, si vous voulez, auprès de son père, elle va jouer le rôle de l'impératrice, et elle a pu apprendre le métier, si on peut dire. Ça lui sera fortement utile lorsqu'elle reviendra avec son mari. C'est un peu un couple modèle, il n'y aurait pas eu de relations extra-conjugales, ce sont plutôt des intellectuels, enfin, ça se passe très bien. Pour eux, elle est reconnue, Hélène, pour sa beauté, son intelligence, ils ont laissé un bon souvenir. L'empire bizanté, en plus, est en croissance, il prend de l'expansion territoriale grâce aux guerres. Il avait beaucoup étudié à Constantin, visiblement, je crois que la politique, ça ne l'intéressait pas tellement, il était fasciné par les arts, et en même temps, la stabilité de l'empire lui permettait de s'enrichir culturellement. Notre Hélène, elle, on lui accorde d'avoir fait construire des maisons, des EHPAD, des maisons destinées à une population plus âgée dans Constantinople. Ensemble, ils ont eu au moins sept enfants, dont deux garçons et cinq filles. Des garçons, l'aîné va mourir en bas âge, et le second, qui va nous intéresser, s'appelle Romain aussi, il deviendra donc l'empireur Romain II. Et Hélène s'est personnellement occupée de l'éducation de son fils. Et j'insiste un peu, parce que cette femme tellement brillante, cultivée, calme, religieuse, eh bien, elle va éduquer un enfant qui n'en sera vraiment pas récompensée, parce qu'il aura une très mauvaise conduite. Alors d'abord, le Romain II, on va passer à lui, épouse une certaine Eudoxie, dont le nom original était Berthe, et qui était considérée comme une des filles illégitimes d'Ube d'Arles. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est Arles. Alors là, c'est dans l'autre sens. Tout à l'heure, on a reçu une princesse byzantine, et là, cette fois-ci, c'est une fille d'Arles, une arlésienne, qui va à Byzance, plutôt à Constantinople. Elle va mourir à 20 ans, la pauvre. Alors là, nous avons un diptyque qui, longtemps on a dit que c'était d'autres empereurs, mais aujourd'hui, les spécialistes disent que c'est vraiment Romain II et Berthe, parce qu'il n'y a pas de barbe. L'empereur, donc, a un aspect juvénile. Ça veut dire qu'il est associé, pas encore régnant. Et voilà, c'est en ivoire. Constantin, donc le père, va décéder de causes que nous pensons être naturelles, mais la cause de la mort n'est pas confirmée, parce que Romain II va prendre une nouvelle épouse qui s'appelle Théophano, et ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'empoisonner le père, Constantin VII. C'est pour ça que je l'ai appelée Brue, empoisonneuse, et j'aurais essayé au moins à deux reprises. Donc, tentative de Théophano, et puis finalement, ça va réussir. On ne sait pas si vraiment il est mort, empoisonné, mais enfin, il est mort. Donc, ils vont succéder au pouvoir, et il a voulu également, on dit, quand Romain II va prendre le pouvoir, comme son ancêtre, Michel, il va envoyer ses sœurs, il en avait plusieurs, il en avait cinq, elles vont être envoyées au couvent. On peut se poser la question, pourquoi il veut toujours, chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, les garçons envoient leurs petites sœurs au couvent. Et bien, c'est parce qu'elles avaient eu, en tout cas celles-là, un très haut niveau d'éducation. Elles participaient aux affaires politiques de l'Empire, et ça représentait une menace, si vous voulez, pour le jeune couple qui avait enfin réussi à prendre le pouvoir. En plus, il va essayer d'envoyer Hélène, parce qu'on vous sait, l'histoire nous l'a appris, que certaines mères d'empereurs avaient réussi à contrôler le royaume. Et il est un peu ironique de se dire que Théophano, donc la Brue, a voulu expédier sa belle-mère dans un monastère, alors que c'est Hélène qui avait fait toute son éducation. Alors, Hélène va être retirée de la vie de la cour, et elle mourra. C'est tout, la seule image que j'ai d'elle, en fait, c'est sur son lit de mort, notre, voilà, papa mort, maman au couvent, c'est la tradition, et, pardon, on va rester là-dessus, est mort de Hélène Lécapel. C'est la seule image que j'ai, c'est d'Hélène morte, ce qui est quand même un petit peu dommage de ne pas en avoir plus. Alors, cette Théophano, qui est-elle ? D'abord, elle est réputée pour sa beauté, mais pour son comportement scandaleux, et puis surtout, pour son utilisation de poison. Ils l'ont rendu un peu célèbre. de son vrai nom, elle se serait appelée Anastasio, dont il y a deux versions, soit elle est la fille d'un tavernier, mais elle est tellement belle que le jeune Romain II passe sur son immoralité, étant le fou amoureux d'elle, et le fait changer de nom. Soit, elle serait, elle appartiendrait à une grande famille de, qu'on appelle les Crateros, en tout cas, bon, peu importe. Théophano et Romain II auront trois enfants ensemble. Au bout de quatre ans de règne, le Romain II va mourir subitement, il n'a que 26 ans, et donc, elle va devenir la régeante des deux garçons, Basile et Constantin, avec le soutien, parce qu'on n'est jamais régent tout seul, de l'Eunuque, Joseph Brangas. Alors, évidemment, nombreux sont les historiens qui n'ont pas hésité à l'accuser d'avoir empoisonné son mari, vu qu'elle avait déjà essayé d'empoisonner le beau-père, mais, certains historiens plus contemporains, c'est les Byzantins qui disent ça, un historien anglais, John Norwich, il dit qu'il est peu concevable que Théophano assassine son mari, il dit qu'elle l'aimait, bon, il n'y a que lui qui le sait, et deux jours après, surtout, c'est qu'elle venait d'accoucher, deux jours après avoir couché de leur troisième enfant, et cette mort de son mari la mettait dans une position difficile, c'est vrai qu'elle n'avait pas eu le temps quand même tellement de s'établir. Alors, cet enfant, justement, qui est une fille, s'appelle Anna Porphyrogenet, puisqu'elle est née dans la peau, et elle sera mariée à Vladimir Ier, grand prince de Kiev, qui dut se convertir au christianisme, bien sûr, orthodoxe, mais de toute façon, il était païen. Le mariage eut lieu en Crimée, aujourd'hui on appelle ça la Crimée, voilà, j'ai trouvé la bonne image, et notre Anna avait 25 ans, et Vladimir, en revenant à Kiev, fait abattre toutes les idoles et en donnant à toute la population de se réunir pour un baptême collectif. Je n'ai pas besoin de traduire le latin, voilà, la réputation qu'il avait, ce tableau est d'un peintre russe, Viktor Vasnetsov, de la fin du 19ème siècle. Alors notre Théophano, elle ne peut pas régner quand même toute seule, c'est une jeune veuve, trois enfants, elle va s'allier avec un général particulièrement respecté, très prestigieux, Nicephore Faucas, et coup de force va l'amener dans les rues de Constantinople, du coup, au lieu de l'épouser, il va l'écarter, d'abord il l'écarte, il envoie à une forteresse sur les hauteurs de la Corne d'Or, et puis finalement, il se dit que c'est peut-être pas plus mal pour légitimer son pouvoir d'aller, de se marier, en plus Théophano est encore jeune, donc elle pouvait être séduisante, et il va l'épouser peu après, quelques mois après, et du coup, il est légitime. Donc voilà, la diapo qui illustre ce passage. Alors par contre, le problème, c'est que Nicephore II, je parle toujours du point de vue des impératrices, c'est peut-être un bon guerrier, mais il est comment, il est vieux, il est surtout à sept, très religieux, donc elle s'enduit. Elle va devenir la maîtresse d'un jeune et brillant général, un certain Jean Simisques, qu'elle fait venir à Constantinople, qui complote tous les deux contre Nicephore, qui est assassiné. Nous sommes en 969, elle pensait Théophano évidemment que le jeune, son jeune amant, allait l'épouser, mais pas du tout, celui-là, il n'a que de mépris pour elle, et puis surtout, c'est un, on va dire, un cubénis, il va obéir au patriarche Polyeuct, qui lui intime l'ordre de se repentir, de punir les meurtriers de Nicephore II, il faut qu'on dit quand même qu'il venait d'assassiner de mariée, de soustraire Théophano de la cour, et puis la raison officielle aussi, il fallait trouver une raison officielle, c'est qu'elle avait déjà été mariée deux fois, donc ça suffisait, elle sera exilée sur une île dans la mer de Marmara. Le patriarche va mourir, deux mois après, mais l'autre n'en profite pas pour la faire revenir, il ne la rappellera jamais d'exil. Selon l'historien, on nous dit qu'elle s'échappa secrètement, se réfugia à la grande église, le chef de l'église l'en expulse et la relègue dans le thème des Arménienques. Alors là, je vous présente une carte, les thèmes, c'est donc les régions, et vous voyez les Arménienques, où ça se trouve, c'est quand même assez éloigné de Constantinople, donc Théophano faisait peur, on a essayé de la mettre le plus loin possible. L'historien byzantin nous dit qu'elle va couvrir d'un jus sur son amant, elle va le traiter de site, ça, ça devait être l'injure suprême, de barbare, et elle va lui marteler les joutes de ses poings. Le Zimiskes va mourir, et les fils qu'elle avait eus de son premier mari, vont reprendre le pouvoir, ils vont l'autoriser à revenir à l'exil, et elle finira sa vie dans les fastes de la cour impériale, mais nous ne connaissons pas la date de sa mort. Alors, Théophano, elle a inspiré les historiens, ou les écrivains, en tout cas, nous avons Frédéric Harrison, qui est un britannique, auteur d'un roman historique qui s'appelle Théophano, la croisade du XIe siècle. Et on l'a dépeint, le livre a été écrit en 1904, il faut préciser, il l'a dépeint contre la grande comploteuse de Constantinople, qui a manipulé la cour, peut assurer sa position, etc. Il nous raconte que son premier mari, pardon, son beau-père était vaniteux et distrait, son mari était un ivrogne, et le troisième était excessivement dévot, donc de toute façon, de s'en être débarrassé, ce n'était pas plus mal. C'est l'époque 1904 où on est encore très proche de l'orientalisme. Alors, Théophano aura un fils, je l'ai dit, même Constantin et un certain Basile. Alors, voilà notre Basile, c'est celui-là qui nous intéresse surtout. Basile, connu dans l'histoire byzantine sous le nom de Bulgaroctone, ça veut dire tueur de bulgare. Cette diapositive nous vient d'un ménologe. Le ménologe, c'est un tableau des mois, c'est un ouvrage contenant la liste mensuelle des fêtes à célébrer. Les ménologes trouvent leur origine dans l'église d'Orient, alors que dans l'église catholique, on appellerait ça plutôt des martyrologes. Et on a aussi des icônes calendriers. Ce ménologe a été copié de grande qualité, peint à Constantinople, c'est sur commande, pour Basile II. Il a été réalisé donc entre 979 et les premières années du 11e siècle. Au cours du 14e, il a appartenu à un médecin génois qui résidait sur place à Constantinople. Au cours du 15e, il va appartenir à Ludovic Sforza, duc de Milan. Et au tout début du 17e, c'est un cardinal qui va le donner au pape Paul V. Et c'est pour ça que ce manuscrit se trouve dans la bibliothèque vaticane. Alors, les deux fils de Théophano et de Romain II, c'est Constantin VIII et Basile II. Ils co-dirigent, ils sont tous ensemble. Basile II ne se mariera jamais et donc n'aura pas de descendance. Lui, il tue les Bulgars. Par contre, Constantin VIII, lui, son frère, il a trois filles. Et ces filles, on les appelle porphyrogènes, parce qu'elles sont toutes nées quand leur père était empereur, bien sûr. Ce sont les petites filles de Théophano. Et la première, alors nous allons vivre un peu leur vie qui est assez agitée. La première, elle était moche, enfin, je crois, la variole ou la vérole plutôt, et elle s'était retirée dans un couvent. Donc, il nous restait dans l'ordre Zoé et Théodore. Alors, Zoé, elle a eu une vie quand même assez agitée. Elle est très, elle est romanesque pour moi. Je trouve, c'est fantastique. Elle va passer son enfance dans le gynécé impérial avec sa sœur Théodora. Donc, et en 996, donc, elle n'a pas encore, elle est née en 78, ça nous fait 18 ans, oui. Elle est, l'ambassade, elle vient demander à Basile II, un des empereurs, l'oncle, la main d'une, le C3 nièce. Ils n'avaient pas fixé le nom, ils voulaient juste une Byzantine pour le jeune Auton III qui était roi des Romains et qui était devenu empereur du Saint-Empire romain. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce Romain, ce Auton, Auton III, avait une mère qui s'appelait Théophano et qui était une princesse Byzantine qui avait été donnée en mariage à Auton à l'âge de 12 ans. Alors, ils se sont mariés, notre Théophano et Auton II, le jour de Pâques dans l'église Saint-Pierre de Rome. C'est pas rien. Elle sera couronnée impératrice le jour même et la tradition veut que la consommation du mariage, je me rappelle qu'elle avait 12 ans, n'eut lieu que deux jours après pour cause de Tridium, période de trois jours de Pâques. Pouf ! Elle a gagné trois jours ou perdu trois jours, c'est cela. Et la seule représentation de notre Théophano, c'est en Kaiserin, impératrice, parce qu'elle se trouve en Allemagne dans le land de Hesse. Notre Théophano, donc exilé, on va dire, en Allemagne, va décéder à 31 ans. Son fils n'avait que 11 ans. Donc, c'est la future belle-mère de notre Zoé. Mais pas de chance quand ils vont arriver pour négocier les ambassadeurs, pour négocier les détails du mariage, l'empereur, au temps, avait déjà quitté Rome pour l'Allemagne et donc ils vont revenir bredouille à Constantinople. Une deuxième ambassade, on va pas s'arrêter, sera envoyée en 2001, donc deux ans après, ah non, quatre ans après, pardon, par l'archevêque de Milan. Il va, cette fois-ci, la mission est très précise. Il ne s'agit pas d'aller éventuellement envisager un mariage, non, non, il faut ramener la future épouse. Donc, Eudoxie étant déjà dans un couvent, Théodora n'ayant aucun déchange de sa sœur, le choix se porta sur Zoé et Zoé partit pour l'Italie. Et voilà, quand ça veut pas, ça veut pas, arrivée à Barry, elle apprend la terrible nouvelle, son futur époux qu'elle n'avait jamais vue a été terrassée par une fièvre soudaine et était morte. Voilà que notre malheureuse princesse doit retourner à Constantinople par le même bateau sur lequel elle était arrivée et elle reste toujours une fille à marier et elle commence à vieillir. Lorsque Basile mourut sans les sidérithis, donc puisqu'il avait jamais venu se marier, en tout cas, il n'a pas eu d'enfant reconnu, Constantin, donc son frère, devient seul empereur, Constantin VIII, il avait toujours vécu dans l'ombre de son frère. vraiment on peut dire qu'il ne s'est pas occupé des affaires d'État, il était frivole, indolent, le gouvernement était confié aux euniques du palais et quand il va tomber gravement malade, il va songer que tout d'un coup, il n'a pas de succession, en tout cas, il n'a pas de fils. Alors donc, il faut trouver parmi ces trois filles et laquelle. Alors d'abord, il faut que Zoé se marie, qu'une des filles se marie et il va choisir Zoé puisqu'elle était l'héritière en titre, elle était toujours célibataire, elle a 50 ans. Il va lui choisir un vieux de 60 ans, un certain romain argire. Il était déjà marié, ce n'est pas la première fois que l'affaire arrive, donc ce n'est pas compliqué. Il va, Constantin, donc le père, va faire venir l'épouse de Romain et il lui dit voilà, tu choisis, soit tu divorces, soit on aveugle ton mari. Alors, l'épouse, pour sauver son mari, accepte d'entrer dans un couvent, de prendre le voile. Du coup, comme elle est volontairement religieuse, le mari est libre et c'est le lendemain, le 10 novembre, que ce Romain, fraîchement libéré de son premier mariage, va épouser Zoé. Bon, ça se passe un peu discrètement dans la chapelle du palais impérial. Le lendemain, le 11, Romain est au chevet de l'empereur qui rendait son dernier souffle et deux jours après, il était couronné empereur sous le nom de Romain III Argir, aux côtés de sa, je ne peux pas dire jeune épouse, mais d'une épouse radieuse. Elle est enfin mariée. D'après l'historien byzantin, Jean Zonaras, le choix de Constantin se serait plutôt porté sur Théodora. Théodora, parce qu'elle est plus jeune, certes, elle n'a que 10 ans, elle est dans la quarantaine, donc elle peut encore faire des enfants, c'est ça qui est important, il la considérer plus intelligente. mais Théodora, c'est une célibataire endurcie, elle refuse, elle dit que Romain et elle sont proches parents, donc Constantin est obligé de choisir Zoé. Romain étant ainsi monté sur le trône, Théodora, puisqu'elle n'a pas été choisie, va se retirer de nouveau au génécé, mais la jalousie de sa soeur va convaincre son époux, Zoé, elle est jalouse, finalement, de Théodora, elle sait qu'elle est plus apte à être impératrice qu'elle et elle va convaincre son époux de faire espionner Théodora, elle sera accusée de complotter, c'est peut-être vrai de toute façon et donc elle est envoyée de force dans un monastère et là, vous avez d'abord le premier mariage, on a le premier mariage de Zoé avec son jeune mari et vous voyez, alors c'est important parce que je vous montrais les autres mariages, le patriarche est en train de couronner l'homme, même si pour être empereur légitime, il faut qu'il épouse une fille d'empereur, c'est quand même lui qui passe devant parce que là, pour le moment, elle n'est que fille d'empereur, ça ne va pas si mal. Voilà notre Théodora, la soeur donc envoyée au couvent et pensurée, et le but était de perpétuer la dynastie, seulement voilà, Zoé, elle a 50 ans, Romain, il en a 60, pour faire des enfants, ce n'est pas si évident que ça, ils vont utiliser des chambres, des allumettes, des amulettes, peut-être ça ne marche pas, les talismans pour aider à la conception, le tout sans résultat. Alors finalement, le Romain, il s'intéresse moins à l'impératrice, il a peut-être d'autres amours, et il lui manifeste ouvertement son mépris. Mais surtout, il va lui retirer la liberté de mouvement, et pire, pour cette Zoé qui est dépensée sans compter, il va lui interdire l'accès au trésor public, et il va lui imposer de vivre sur des émoluments fixes. C'est ainsi que notre Zoé est devenue Smigard. Mais elle n'est pas que Smigard, elle est aussi Cougar. Voilà qu'un haut fonctionnaire introduit à la cour son jeune frère Michel, qui avait 20 ans, et qui était d'une grande beauté physique. Alors notre Zoé, délaissée par son mari, de toute façon, va en tomber immédiatement amoureuse, elle va l'atterrer dans ses appartements. D'abord, Michel résiste, donc on insiste à un harcèlement sexuel dans l'autre sens, et il résiste, mais il réalise rapidement l'intérêt d'une telle liaison pour lui et sa famille, et leur relation qui était au début cachée devient totalement évidente, elle ne se cache plus, elle l'embrasse en public, on va même les trouver les jours dans le même lit. Le mari ferme les yeux, bon, il se dit que de toute façon, ça va passer, mais le mari a une sœur qui n'est pas contente du tout et qui n'arrête pas de dire on ne peut pas garder cette solution. Donc, il va confronter Michel qui va jurer sur des saintes reliques qu'il ne s'agissait que de calomnies et puis surtout, Michel, depuis sa jeunesse, était épileptique. Donc, bon, finalement, il ferme les yeux et Zoé, de toute façon, n'en était pas à sa première liaison. Et puis bientôt, une maladie aussi subite que douloureuse va frapper l'empereur, sa face va s'enfler, son souffle va se faire court, il va perdre l'appétit et le sommeil et bien sûr, tout le palais ne parle que d'empoisonnement montrant du doigt l'impératrice. Le jeudi saint, nous sommes en 1034, alors qu'il se préparait pour les cérémonies du lendemain, l'empereur meurt dans une petite piscine du palais. Voilà. Est-ce qu'il s'est une crise cardiaque ? Est-ce qu'il s'est noyé ? Assassinat ? On ne le sait pas. Une chose est sûre, c'est que Zoé, donc on va l'appeler, elle va courir sur les lieux, elle va jeter un regard sur son époux, rapidement, assurée qu'il est bien mort, elle court rejoindre son amant. Dès le lendemain, au lendemain c'est le vendredi saint, le patriarche Alexis est convoqué au palais, il faut unir Zoé et Michel, qui a, je vous rappelle, 40 ans de moins qu'elle, et hondre celui-ci comme empereur. Alors, il semblerait que le patriarche il est un peu choqué de voir l'impératrice et son amant revêtus tous les deux des habits impériaux. Il n'est pas d'accord à cette union, et sauf, sauf, si elle lui fait une belle promesse, elle a des arguments, hein Zoé, elle va lui promettre 50 livres d'or rien que pour lui, et 50 autres pour son clergé. Donc du coup, ça marche, ils vont être couronnés, et le même soir, tous les hauts dignitaires de l'église et de l'État venaient à la fois rendre leur hommage au nouveau couple impérial, et en même temps, d'une pierre de coup, ils se recueillaient devant l'empereur décédé. Et nous avons une représentation de ce mariage avec le jeune Michel IV, donc vous voyez à la différence, c'est qu'ils ont déjà tous les deux la couronne, et ils se tiennent les mains selon la tradition. Nous sommes donc en 1034, l'année n'est pas terminée que Michel IV n'est pas gentil, n'est pas gentil avec Zoé, il organise des fêtes au début, mais vite, il va se consacrer au l'enfer d'État, et puis, il a un frère, un Jean, qui, rôle de premier ministre, si vous voulez, qui continue à s'occuper des affaires financières. Donc, il met fin à la relation avec l'impératrice, il lui retire de nouveau la liberté de mouvement, il la confie au gynécé, elle est constamment surveillée, on lui enlève une partie de son SMIG, ça, ça ne va plus, on lui interdit de recevoir ses amis sans sa permission, des amis IES, et il ne va plus l'avoir, bien sûr, il n'a aucun intérêt, peut-être qu'il ne voulait pas aussi qu'elle le voit avec une crise d'épilepsie. Toujours est-il que notre Zoé pense que ce n'est pas la faute de son mari, mais du fameux Jean, donc elle veut le faire assassiner, serviteur averti, des gens, et donc ça ne va pas marcher, bien sûr, et la surveillance est resserrée autour de notre Zoé. Michel IV a de plus en plus de crise, et avec les mois, il a un profond remords pour le parjure qu'il avait commis de 23. Vous savez, qu'il avait juré sur les saintes reliques qu'il n'était pas l'amant de sa femme, donc voilà, il a des remords un peu tardifs, en plus, il a une responsabilité peut-être dans son décès, donc il va se tourner vers la religion, il implore Dieu de le guérir de son mal, il faisait des pèlerinages jusqu'à Thessalonique, il construit des églises un peu partout, en particulier pour des saints typiquement byzantins, ça aussi, anargir, c'est des guérisseurs qui ne se faisaient pas payer, qui vivaient dans la banlieue de la capitale, ils demandaient simplement des donations en faveur des moines, notre Michel, vraiment, il est repenti, il construit un hospice pour les prostituées, et il accueille même dans son entourage des miséreux couverts de plaies. sa santé s'affaiblit et quelques années après, tout le monde se rend compte qu'il va mourir, et désirant garder le pouvoir, donc son frère, Jean, décide de demander à l'impératrice Zoé d'adopter un neveu, qui s'appelle Michel aussi, alors ce neveu était le fils de la sœur de Marie, et d'un dénommé Étienne, dont le métier était le calfatage de Batou, donc là on baisse un peu dans le régime, d'où le surnom de cet empereur, Michel V, le calfin. Alors notre Michel avait fait reconstruire un monastère des cinq hommes et d'Amiens, il abdique la couronne, et c'est là qu'il se retire, il se retire dans un monastère, il semblerait que Zoé avait un peu plus de liberté, et prise de remords, et émue par la mort prochaine de son époux, elle va se précipiter au monastère, elle supplie celui-ci de la revoir une dernière fois, et il refuse avant de mourir le 10 décembre 1041. Alors le pouvoir revient à Zoé, à qui il appartient de choisir un nouvel empereur, elle va attendre encore trois jours, et finalement elle avait adopté ce jeune Michou, et donc elle va le garder, et par contre elle va bannir l'oncle qui lui faisait de l'ombre. Michel V, c'est un esprit torturé, il devient vite jaloux du statut de la popularité de l'impératrice Zoé. Pselos, qui est un historien byzantin, nous dit tel un pygmée qui prétendrait être un Hercule et qui voudrait se transformer à l'image du héros, il s'est revêtu de la peau du lion, mais il est accablé par la massue, donc c'est bien dit. Notre-Michel Sengle refuse l'entrée à Zoé à l'accès de la salle de conseil, de nouveau il lui supprime l'accès au trésor public, en fait elle est sous haute surveillance. Cinq mois après son couronnement, donc qui a eu lieu dans la nuit, du 18 au 19 avril 1042, il l'a fait tensurer et il l'envoie dans un monastère, toujours sur les îles aux princes, dans la mer de Marmara, sous prétexte qu'elle aurait comploté pour l'empoisonner. Mais alors là va se passer un phénomène que personne n'avait vu, c'est qu'elle est extrêmement populaire notre Zoé, la population a un attachement pour elle et ils vont se rebeller pendant trois jours et la ville va être livrée à l'anarchie et on dirait même qu'il y a eu 3000 morts dans la ville, la population va attaquer le grand palais et les femmes vont sortir du gynécé, jamais elles sortaient du gynécé, quand je parle des femmes du gynécé, c'est aussi bien de l'aristocratie qu'un petit personnel féminin d'où la popularité de Zoé. Donc inquiet de la tournure des événements, on rappelle Zoé au palais, on lui dit mais tu restes quand même une religieuse. et là il y a eu un effet psychologique c'est que le peuple a vu une vieille dame, il ne la reconnaissait même plus, tout de noir vécu et ça a attisé l'ardeur de la foule. Donc ne pouvant s'assurer de la personne de son impératrice, la foule sous la direction d'un général va se diriger vers le couvent où vivait la deuxième survivante de la dynastie, Théodora. Donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir sauver Zoé mais ils se rappellent qu'elle a une sœur de 10 ans de moins, Théodora. Théodora hésite un peu puis finalement elle se résigne et elle va troquer sa tenue demoniale contre une robe somptueuse. Elle sera conduite à la cathédrale Sainte-Sophie pour être acclamée impératrice. A cette nouvelle, l'empereur Michel V s'enfuit au monastère pour y trouver refuge. Pendant ce temps, Théodora, toujours à Sainte-Sophie, nomme ses ministres. Elle s'assure que ce Michel V soit déposé. La foule qui l'entourait alors se dirige vers le monastère se saisit de Michel V lui fait crever les yeux aux acclamations de la foule. Pour la première fois, l'empire byzantin avait deux impératrices, l'une au Grand Palais et l'autre à Sainte-Sophie. Il fallait décider laquelle choisir. Est-ce qu'on choisissait Zoé parce qu'elle était l'aînée ? Normalement, elle aurait dû avoir la priorité. Ou Théodora qui est considérée comme la libératrice de la tyrannie. Et c'est Zoé qui mettra fin à l'indécision en appelant sa sœur auprès d'elle, en l'invitant à régner conjointement au titre d'autocratores. Cependant, Théodora est un peu soumise à sa sœur. Le trône est juste placé quelque peu en arrière de son aîné dans les cérémonies officielles. Donc, c'est quand même un événement extraordinaire. Il ne voulait jamais de femmes et là, ils en ont deux pour le prix d'âme. Durant sept mois, la gestion des affaires de l'État va continuer normalement. Les hauts fonctionnaires ont exposé leurs dossiers, etc. On dit qu'elles prenaient leurs décisions, elles donnaient leurs ordres d'une voie tranquille. Et puis, elles auraient rectifié certains abus comme la vente des charges de l'État, etc. Ce n'est pas si mal que ça. L'harmonie, elle, quand même, les deux sœurs n'étaient que de surface. Vous savez, chacune avait sa cour, si on peut dire, ses partisans dans la population. Zoé résolut de faire trancher le dilemme en sa faveur parce qu'elle sentait bien que ça pourrait créer des problèmes et elle décide de se marier. Encore une fois. Ce sera la troisième. Alors, vous voyez, là, la représentation, les époux ont tous les deux les couronnes. Alors, elle a 64 ans et elle pense qu'il faut donner un époux qui donnerait aux affaires de l'État, alors je cite, une administration vigoureuse et la surveillance d'un homme à la poigne solide et très expert dans les affaires. Il y a eu trois candidats, la place était bonne et c'est le troisième qui sera choisi, Constantin Monomar. Il avait déjà été son amant il y a quelques années mais il était tombé en disgrâce, il était en exil à Méditaine et le Sénat ratifie le choix et il est rappelé d'exil. Alors là, on en est au troisième de nouveau. L'Église acceptait les troisièmes mariages mais les soumettait à une punition. Donc, ce qu'on n'impose pas, le patriarche n'impose pas lui-même les mains aux deux époux pendant la cérémonie du mariage. mais finalement, il va les coroner mais je suppose qu'elle avait de nouveau trouvé un argument financier. Et voilà, une autre représentation connue de notre nouveau couple. Cette diapositive qui nous présente une mosaïque de Sainte-Sophie. Vous avez donc Constantin avec une bourse pleine d'argent et c'est un don à l'Église et elle, elle tient dans ses mains un traité, une sorte de charte en faveur de l'Église bien sûr. Alors, les spécialistes des mosaïques ont dit que quand même ils avaient rajeuni le visage ou peut-être même que ce mosaïque avait été changé quand on avait mis une autre tête. Il est vrai qu'elle a 65 ans et qu'elle ne les fait pas mais l'amour ça rajeuni. Donc, c'est un trio en fait qui règne on peut le dire nous avons les deux sœurs et puis notre Constantin au milieu mais il y a un autre problème c'est que pendant son exil le Constantin il avait vécu maritalement avec la cousine de sa deuxième épouse une certaine Marie Sclerana. Le couple ne s'était pas marié en raison de la réprobation qui frappe les troisièmes mariages et puis en plus ils étaient des cousins de gré assez proches. Donc, ils vivaient maritalement. Donc, Constantin dit ok, je rentre quand Zoé lui dit allez viens je te fais empereur et reviens d'exil mais il exige que Marie Sclerana soit acceptée à la cour et elle va consentir elle promet même une réception amicale. Constantin va installer d'abord sa maîtresse dans une maison anodine dans le quartier des Manganès juste au-dessus pas loin du Grand Palais il fait commencer la construction d'un complexe qu'on appelle Saint-Georges des Manganès ce qui lui donne le prétexte d'aller visiter le chantier il y allait très souvent quasiment tous les jours et en même temps ça lui permettait de voir la maîtresse mais petit à petit les apparences vont tomber aux oubliettes et ils vont s'afficher ensemble publiquement. ça, ça ne plaisait pas au Sénat alors Constantin va persuader Zoé de régler les relations du trio par un contrat les deux sœurs Zoé et Théodora concédèrent à Marie Sclerana le titre de Sébaste c'est la traduction grecque d'Augusta et elle fut appelée même d'Espwana ça veut dire maîtresse ou madame comme les deux sœurs elle prenait place immédiatement après elle derrière quand même dans les processions et cérémonies officielles les appartements privés des deux sœurs et de Marie jouxtaient ceux de l'empereur ceux de Marie étant les plus près ben voyons et Zoé on ne dit ne rendait jamais l'hésite à son épouse sans s'assurer qu'il était seul donc s'ils vivent bien alors voilà notre Constantin avec une épouse une belle sœur et une maîtresse la vie est belle c'est un compromis ça en convenait au palais ce compromis mais pas du tout à la population qui était scandalisée de voir l'empereur préférer sa maîtresse à son épouse officielle alors on a commencé à comploter à dire que Marie Sclerana voulait faire assassiner Zoé et pourquoi pas Théodora et un jour on a un incident Constantin s'apprêtait à quitter le palais pour une procession religieuse et il y a eu des cris dans la foule nous ne voulons pas la Sclerana comme impératrice vive nos mères Zoé Porphyrogénète et Théodora donc Constantin il est mal il risque d'être tué ou déposé mais heureusement pour lui les deux sœurs vont apparaître au balcon du palais et puis ils vont faire un petit signe coucou tout va bien ne vous inquiétez pas et la procession est abandonnée et Constantin ne sortira plus jamais en public sans être accompagné à droite de son épouse et à gauche de sa maîtresse on n'est jamais trop prudent là je vous présente une couronne qui se trouve à Budapest au musée national hongrois c'est un cloisonné divantin vous voyez incrusté des mots c'est certainement une partie d'une couronne où nous avons Constantin au centre sa femme Zoé et la sœur Théodora alors cette Marie Sclerana dont j'ai aucune image a su se faire apprécier de la cour comme on l'a dit notre écrivain et chroniqueur mondain Michel Pselos la décrit comme ayant une jolie voix et il affirme que sans être de belle apparence elle était intelligente et cultivée il avait de longues conversations avec elle sur la mythologie grecque certainement Constantin en était très amoureux en tout cas il va leur rendre très riche et elle n'est pas bête elle va utiliser cette richesse pour faire de splendides présentes à l'épouse officielle et à la belle-sœur et à tous les membres à flanc de la cour et puis elle promet la carrière de son frère il y avait de nombreuses rumeurs comme elle était moins âgée que Zoé Constantin aurait-il pu l'élever à la dignité impériale créer pour elle un empire il en avait certainement l'intention mais pas de chance notre Sébaste Marie Sclerana va décéder avant tout le monde en 1045 d'asthme et de douleur à la poitrine elle sera enterrée dans la fameuse église qu'il avait fait construire pour elle et c'est à ses côtés et non à ceux de Zoé que Constantin choisira d'être lui-même inhumé par la suite alors les dernières années de Zoé elle ne s'était jamais tellement intéressée aux affaires d'État sauf à dépenser l'argent dans son jeune âge on nous dit qu'elle avait été grassouillette mais elle était petite mais elle avait une figure parfaite de grands yeux et elle avait commencé un peu à se goûter même si ses mains tremblaient alors finalement elle n'est plus dans la séduction mais elle va délaisser toutes les barbeurs impériales et elle va se mettre à confectionner des parfums des ongans à partir d'herbes aromatiques venues des Indes ou d'Égypte elle les transformait grâce au service de nombreux serviteurs sur des braseros qui empissaient ses appartements ses parfums et ses ongans n'avaient pas un but cosmétique mais ils servaient d'offrande à une icône du Christ qu'elle s'était fait faire reproduisant un Christ antiphonétesse c'est une icône qui répondait aux questions qu'on lui posait qui changeaient de couleur et qui pouvaient prédire les événements à venir on a Madame Soleil au palais impérial Zoé devait mourir après une brève agonie on est en 1050 elle avait 72 ans avant de mourir elle remit les dettes elle fait grâce aux condamnés des peines qui les tenaient en prison elle ouvre encore une fois le trésor public pour laisser couler l'argent comme une rivière d'or et elle est enterrée dans l'église qu'elle avait fait construire en l'honneur de son Christ antiphonétesse Constantin aurait été profondément touché par la mort de son épouse il voulait lui rendre des honneurs presque divins et il va proclamer qu'un champignon apparu à la base d'une colonnette où s'était concentré l'humilité démontrait que son âme était mise au nombre des anges et voilà la fin de notre Zoé qui a eu quand même trois maris un amant une vie quand même agitée sa soeur Théodora elle était plus grande de taille plus maigre de corps elle avait un visage peu symétrique mais elle était plus prompte que sa soeur à la parole et au mouvement elle n'avait pas le regard dur mais aimable elle était rieuse et cherchait les occasions de parler quand Zoé meurt à 72 ans Constantin va décéder cinq ans plus tard il n'y a pas d'héritier évidemment il était un peu trop âgé pour faire des enfants tout ça et la couronne revient donc à notre impératrice Théodora qui entre temps était retournée au couvent on sait que Constantin avait songé à écarter celle-ci du trône en faveur d'un prince blugar elle en a eu vent la note Théodora et dès qu'elle a soupçonné la chose elle va quitter son couvent dardard elle va sauter dans un bateau elle fait voile elle pose ses voiles elle fait voile vers Constantin elle arrive juste juste avant le décès de l'empereur elle est d'excellente santé physique elle a l'air d'esprit elle va prendre fermement les rênes du gouvernement déclarant qu'elle ne succédait pas véritablement à Constantin mais reprenait simplement le pouvoir dont l'avait investi son père elle remonte loin et dont elle avait été écartée par des intrus en fait elle va régner pendant 19 mois sur le plan intérieur elle tient en échec les abus de la noblesse mais elle se fait quand même pas mal d'ennemis elle s'allienne un personnage important c'était le patriarche de Constantinople qui s'appelle Michel Cérulaire qui résistait au pape vous savez quand il y a eu le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident en 1054 c'était à l'initiative de Michel Promis Cérulaire il avait voulu jouer un grand rôle dans les effets d'état évidemment et puis surtout il ne comprenait pas qu'une femme s'ingère dans le processus de nomination des évêques privilèges réservés selon liés aux hommes il y aura des purges etc donc elle va elle va avoir beaucoup de mal avec lui elle a un règne court parce qu'il y aura des complots et elle prend le contre-pied de tout ce qu'avait décidé Constantin il y avait la paix avec le califat Fatimi de Théodora elle rompt cette paix elle rappelle quelques présidents actuels vous savez aux Etats-Unis qui prenaient le contre-pied c'est pareil elle interdit l'entrée du sac alors du coup le califat Fatimi interdit l'entrée du sac c'est plus le périn qu'il y a à Jérusalem et il rend la vie un peu plus difficile à ses habitants chrétiens par contre en Occident les conséquences du schisme tendent à s'atténuer le pape cherche une alliance contre les Normands donc il cherche l'aide de Constantinople célibataire jusqu'à la fin de sa vie elle refuse notre Théodora de suivre les conseils du patriarche il aurait voulu qu'elle se marie mais pour assurer la succession par alliance et dans les derniers jours du mois d'août elle est saisie de violentes douleurs abdominales on pense une infarcte des sites aigus l'entourage et surtout comme d'habitude le patriarche s'approche d'elle on lui dit mais on tient ce serait bien peut-être que tu choisisses un patricien déjà âgé un certain Michel Brungas pour lui succéder donc il paraît qu'elle a hoché la tête mais vous savez elle était vraiment à l'agonie et elle meurt à 76 ans c'est la dernière représentante de cette dynastie macédonienne et on aura le mari ne va pas faire l'affaire il s'appelle Michel VI il n'est incapable de rien et c'est une rébellion militaire menée par un certain Isaac Comen qui va mettre fin à cette dynastie macédonienne nous allons continuer avec la maison Comen que nous verrons la prochaine fois mais la première si vous voulez fondée par Isaac premier donc celui qui avait pris le pouvoir un militaire important c'est une maison qui va durer deux ans dont l'impératrice s'appelle Catherine de Bulgarie donc je n'ai pas de représentation non plus ce qui est important là c'est que notre Isaac va décider d'abdiquer il avait des troubles de santé et il va entrer au couvent plus exactement dans un monastère son épouse Catherine va faire tout son possible pour l'empêcher parce qu'elle a une fille et elle sait bien que elle est étrangère elle est de Bulgarie donc elle ne pouvait pas assurer sa sécurité la sécurité de sa fille mais rien à faire ce Isaac va donc abdiquer en faveur de Constantin de la famille des Doukas et finalement notre Catherine partira elle aussi au couvent avec sa fille elle finira sa vie sous le nom monastique de Xenée ça veut dire l'étrangère parce que c'est une bulgare et chaque année elle commémorerait la mort de son mari le monastère Mireille-Layon est devenu où elle va finir sa vie est devenu aujourd'hui une mosquée comme je peux vous le montrer la mosquée Baudrum de Istanbul et nous passons à la dynastie des Doukas alors les Doukas c'est encore compliqué ça fait partie de ces grandes familles de l'Asie mineure et nous avons Eudossi Eudossi vous pouvez lire Magrim Politissa c'est la nièce du patriarche Michel Cérulaire dont on a parlé tout à l'heure et la seconde épouse de l'empereur donc en place Constantin X du coup Doukas fondateur de cette éphémère dynastie qui va être réunie une vingtaine d'années riche propriétaire de terre en Paflavonie donc l'Asie mineure alors sous son règne surtout on va perdre l'Italie donc je vous montre une autre diapo l'Italie byzantine qui est prise entre les normands la papauté les états lombards devait pratiquement disparaître nous avons à la même époque l'arrivée des frères Guillaume Drogon et Robert de Hauteville futur Robert Guiscard de la maison normande de Hauteville ils avaient conquis la Puglie et la Calabre et donc grâce à une entente avec le pape ils vont se diriger vers le sud de l'Italie et petit à petit ils vont conquérir les possessions byzantiques en 1060 ils s'emprimeront de régions jusqu'au sud face au détroit de Messines et de Tarente dans l'épée mais revenons à Eudossi pardon elle est là Eudossi donc son mari était extrêmement pieux il détestait la justice il va refuser d'imposer des châtiments corporels c'est une surprise puis il va tomber malade et il décède en faisant promettre c'est pour ça que je voulais vous parler d'elle de ne jamais se marier pour éviter les problèmes de succession et ils avaient un fils donc un certain Michel 7 Ducasse l'impératrice du prêté serment devant le patriarche le César ses enfants le Sénat et je cite en invoquant le ciel la terre et tous ses éléments faisant appel à la Trinité à la Théotokos à tous les anges aux prophètes aux apôtres aux martyrs et à tous les saints elle jura qu'elle ne songerait même pas à se remarier après quoi les sénateurs et le patriarche dure contre-signer son serment donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux donc elle assume la régence au nom de l'enfant qui avait deux autres frères et quand Michel le fils va atteindre l'âge légal pour rédier il avait quand même une faiblesse de caractère donc ça inspirait des craintes si vous voulez et d'aussi elle a le sens politique aussi pas que maternelle elle va continuer à administrer l'emploi en tant que basilicien et pour ça elle est conseillée par son César Jean de Casse premier et par l'historien dont je vous ai parlé Michel Psellos historien mondain alors il y aura un complot naturellement ourdi par un militaire un certain romain Diogène l'impératrice sera libérée du coup de son serment par le patriarche il considère que la seule façon de mettre le trône à l'abri d'un coup d'état c'était d'épouser un militaire qui disposait d'une grande autorité capable de s'imposer pour protéger à la fois les trois garçons et les frontières qui étaient menacés par les turcs seljukides donc Eudossi puisqu'il lui faut un militaire elle va prendre celui qui a tenté de la renverser et elle va se marier avec ce romain quatre deux garçons vont naître de cette union elle n'a pas été très heureuse cette épouse passait plus tard de son temps à la guerre aussi il a été capturé Raymond IV lors de la fameuse bataille de Mansiker c'est près du lac de Vannes et je vous ai toujours dit qu'en 1071 que c'était le début de la fin de l'empire byzantin et de l'arrivée des turcs Eudossi donc du coup puisqu'il est prisonnier il va reprendre le pouvoir en compagnie de son fils et il est prisonnier pas longtemps le temps de négocier un traité de paix et puis surtout le paiement d'une rançon extrêmement généreuse il fallait payer en plus tous les ans quelque chose une semaine après sa capture romain donc reprend le chemin de Constantinople tout content et lorsqu'on apprend dans la capitale que l'empereur n'est pas mort et que de surcroît il rentrait à la maison et voulait reprendre le trône Jean Ducasse donc l'homme fort va dépêcher une armée qui va le forcer romain à se retirer dans une forteresse il fera une nouvelle tentative on aura une nouvelle tentative pour le capturer l'année suivante et finalement l'ex-empereur sera aveuglé et exilé dans l'île de Proti sur la mer de Marmara alors certains pensaient que Dossi pourrait reprendre le pouvoir peut-être son fils ou un de ses frères d'autres penchaient pour Jean Ducasse et c'est lui qui prendra la décision il va prendre le pari de soutenir Michel VII qui était donc un jeune homme particulièrement malléable qu'il pourrait ainsi aisément contrôler et il va éloigner la mer donc elle va être contrainte de se retirer dans un couvent qu'elle avait fondé le nom des Tardanelles le fils le règne de Michel ne va durer que sept ans il sera désastreux sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur il sera contraint d'indiquer de laisser le trône à son frère qui va le transmettre directement à Nicephore Boltaniates qui était jusque là stratège de la région des Anatoliques mais il faut se donner une certaine légitimité donc Nicephore va sortir Eudossi d'exil et il va offrir de l'épouser mais voilà ça ne va pas marcher la noblesse militaire n'était pas d'accord et il va plutôt épouser une impératrice Marie qui était la femme de son prédécesseur alors que son prédécesseur était toujours en vie Eudossi va se retirer au courant et c'est comme religieuse qu'elle va mourir on lui a attribué un recueil historique et mythologique et nous allons terminer cet épisode avec la belle de Géorgie autrement dit Marta Bacrationi de Géorgie et renommée Marie d'Alani alors elle est la fille du roi de Géorgie et Alani c'est un surnom qui lui est attribué dans les sources byzantines ça fait probablement référence au royaume médéval d'Alani qui se trouve aujourd'hui en Cercassie et en Ossétie du Nord et qui a existé du 8e siècle jusqu'à sa destruction par les Mongols au 13e siècle alors nous revenons un peu en arrière vers la fin de Théodora notre célibataire endurcie notre Marta elle va être envoyée à la cour de Constantinople peut-être comme otage pour garantir la conduite de son père elle devait avoir trois ans Théodora meurt et Marthe renommée Marie retourne en Géorgie elle revient quelques années plus tard pour épouser le futur empereur Michel Bucasse ce mariage était exceptionnel car la tradition voulait que les membres de la famille impériale n'épousent que des Grecs seule dans les dernières 300 années une autre étrangère avait épousé l'héritier du trône Irène fille d'un cagant Khazar qu'on avait vu dans la première partie alors cet abandon d'une politique séculaire devait sans doute céder l'union des forces de Byzance et du royaume de Géorgie face aux turcs Seljukides qu'elles avaient vécu à une bataille commune de cette union naquit un fils Constantin et ce fils est important pour Marie parce que c'est pour lui qu'elle va vivre finalement alors ces premières années Constantinople se passent dans l'ombre de sa belle-mère il y a encore Eudossi Macron Bonipissa après la défaite de Manzikert et toutes les intrigues de la famille Ducasse c'est la fin du règne de Romain IV Eudossi est reléguée dans le couvent et Marie notre Marie devient impératrice de son mari on dit qu'il était de caractère réservé amoureux des livres se complaisant dans les beautés du style et de la philosophie il faisait piètre figure en public et en plus il souffrait de problèmes d'élocution on a dit de lui qu'il n'était bon qu'à devenir évêque tout un programme donc couronné et co-empereur dès sa naissance leur fils qui s'appelle Constantin sera fiancé à Olympia qui est la fille du conquérant normand Robert Guiscard qui sera amené à Constantinople pour être éduqué et confié aux soins de Marie c'était le rôle des impératrices de préparer les futures impératrices et lorsque Michel lui a abdiqué en faveur de Botaniates et se faire moine au monastère du studion Marie trouve un refuge au couvent avec son fils où elle vécut mais sans se faire religieuse le nouvel empereur rentre donc à Constantinople il est veuf il semblerait qu'il était veuf et il annonce son intention de se marier donc il y aura une compétition entre notre mari sa belle-mère Eudokia et la fille de celle-ci Zoé il semblerait que le nouvel empereur penché pour Eudokia mais Marie d'Alani reçut l'appui de cette famille d'Oucasse laquelle réussit à convaincre Nice et Fort de la choisir non seulement en raison de sa grande beauté mais aussi à cause du fait qu'épouser une étrangère sans autres liens familiaux avec Byzance mettrait Nice et Fort à l'abri des conspirations toujours présentes à Constantinople mais il y avait un problème ce mariage fut scandale parce que le premier époux de Marie il était peut-être au couvent mais il était vivant il était devenu moine contre son gré on l'avait chassé et il ne pouvait y avoir matière à divorce et si l'on en croit un autre historien byzantin l'épouse de Botaniates Vevden elle était toujours vivante ce qui rendait le mariage doublement adultère mais les voies de Dieu sont impénétrables le mariage eu lieu toutefois en 1078 et 1079 Nice et Fort s'engageaient à reconnaître Constantin donc le fils de Marie comme son héritier promesse sur laquelle il revint par la suite alors Marie est une impératrice pour la deuxième fois elle fut bien traitée pendant le règne de Nice et Fort elle le légitimait en apparaissant avec son époux sur les pièces d'argent et par exemple là nous avons cette représentation elle reçoit de nombreuses propriétés et domaines dont un palais et un autre monastère mais le refus de son mari donc Nice et Fort de reconnaître le fils qu'elle avait eu de son autre mari comme successeur éloigna Marie de son époux pour la rapprocher de la famille des Comnen et nous allons terminer ici cette famille des Comnen dont on parlera la prochaine fois et voilà une image d'un monastère sur le mont Athos qu'on appelle monastère géorgien au revoir merci beaucoup pour votre attention et selon l'heure bon appétit merci beaucoup